OBD 2 Trouble Code Description Technique Shift Solenoide Electrical Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic de panne, DTC, générique et s'applique généralement aux véhicules OBD 2 équipés d'une transmission automatique, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chrysler, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Ram, Lexus, Toyota, Mazda, Honda, VW, etc. Bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et configuration du groupe motopropulseur, la plupart des transmissions automatiques intègrent un certain nombre de solénoïdes de changement de vitesse, selon le nombre de vitesse à l'intérieur, les codes de panne liés à cela, le solénoïde Esperluet Code, E Esperluet Code, sont les codes P0770, P0771, P0772, P0773 et P0774 en fonction du dysfonctionnement spécifique qui alerte le PCM pour définir le code et allumer le témoin Check Engine, si vous avez un témoin overdrive ou autre témoin de transmission, il peut également être allumé, le circuit du solénoïde de changement de vitesse a pour but que le PCM surveille les solénoïdes de changement de vitesse pour gérer le mouvement du fluide entre les divers circuits hydrauliques et changer le rapport de transmission au moment approprié, ce processus maximise le niveau de performance du moteur au régime le plus bas possible, la transmission automatique s'appuie sur des bandes et des embrayages pour changer de vitesse et cela est accompli en ayant la pression du fluide au bon endroit au bon moment, les solénoïdes de transmission sont chargés d'ouvrir ou de fermer les soupapes dans le corps de soupape pour permettre au fluide de transmission de s'écouler vers les embrayages et les bandes pour déplacer la transmission en douceur lorsque le moteur accélère, lorsque le module de commande du groupe motopropulseur PCM, détecte un dysfonctionnement dans le circuit de changement de solénoïde de changement de vitesse, E, une variété de codes peuvent être déclenchés en fonction du véhicule spécifique, de la transmission et du nombre de vitesses incorporées dans la transmission automatique spécifique, dans ce cas, le code de panne P0773 OBD2 est associé à un dysfonctionnement électrique du circuit du solénoïde de changement de vitesse esperluette-cote, E esperluette-cote, exemple de solénoïde de décalage, quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité de ce code commence normalement comme modérée, mais elle peut évoluer vers un niveau plus sévère rapidement lorsqu'elle n'est pas corrigée en temps opportun, Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0773 peuvent inclure, transmission qui glisse surchauffe de la transmission La boîte de vitesse se verrouille dans la vitesse Économie de carburant diminué Symptôme peut-être raté Le véhicule entre en mode mou Vérifiez le voyant du moteur allumé Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code de transmission P0773 peuvent inclure, niveau de liquide insuffisant Liquide sale ou contaminé Filtre de transmission sale ou obstrué Cordes soupapes de transmission défectueux Passages hydrauliques restreints La transmission à une défaillance interne Solénoïde de changement de vitesse défectueux Connecteur corrodé ou endommagé Connecteur défectueux ou endommagé PCM défectueux Quels sont certains dépannages P0773 ? Avant de commencer le processus de dépannage pour tout dysfonctionnement, vous devez rechercher les bulletins de service technique BST, pour le véhicule spécifique par année, modèle et transmission Dans certaines circonstances, cela peut vous faire gagner beaucoup de temps à long terme en vous pointant dans la bonne direction Vous devriez également vérifier les enregistrements du véhicule pour vérifier la dernière fois que le filtre et le liquide ont été changés si possible Inspection du fluide et du câblage La première étape consiste à s'assurer que le niveau de fluide est correct et à inspecter l'état du fluide pour détecter toute contamination Ensuite, une inspection visuelle approfondie pour vérifier le câblage associé pour des défauts évidents tels que le grattage, le frottement, les fils nus ou les points de brûlure doivent être effectués Ensuite, vérifier les connecteurs et les connexions pour la sécurité, la corrosion et les broches endommagées Ce processus doit inclure tout le câblage et les connecteurs des solénoïdes de transmission de la pompe de transmission et du PCM Sur la base de la configuration, la liaison de transmission doit être inspectée pour les problèmes de sécurité et de liaison Étapes avancées Les étapes avancées deviennent très spécifiques au véhicule et nécessitent un équipement avancé approprié pour fonctionner avec précision Ces procédures nécessitent un multimètre numérique et les références techniques spécifiques au véhicule Les exigences de tension seront très basées sur l'année et le modèle spécifique du véhicule Vous devez suivre le tableau de dépannage spécifique à votre véhicule Contrôle de continuité Les contrôles de continuité doivent toujours être effectués avec l'alimentation coupée du circuit et les lectures normales pour le câblage et les connexions doivent être de 0 Ohm de résistance, sauf indication contraire par les données techniques, la résistance ou l'absence de continuité est une indication de câblage défectueux qui est ouvert ou court-circuité et doit être réparé ou remplacé Quelles sont les réparations courantes pour ce code ? Remplacement du liquide et du filtre Réparer ou remplacer un solénoïde de changement de vitesse défectueux Réparer ou remplacer le corps de soupape de transmission défectueux Réparer ou remplacer la transmission défectueuse Transmission affleurante pour nettoyer les passages Nettoyer la corrosion des connecteurs Réparer ou remplacer le câblage clignotant Ou remplacer PCM Espérons que les informations contenues dans cet article ont été utiles de vous orienter dans la bonne direction pour corriger le problème avec votre code d'erreur de circuit de solénoïde de décalage Cet article est strictement informatif et les données techniques et les bulletins de service spécifiques à votre véhicule doivent toujours être prioritaires